Edward Snowden n'est plus si seul face aux Etats-Unis après les révélations chocs du journal Der Spiegel. La colère monte chez les Européens. Il somme Washington de s'expliquer sur son programme d'espionnage qui viserait, selon l'hebdomadaire allemand, les institutions européennes ainsi que des millions de citoyens du vieux continent. L'Allemagne serait notamment le pays le plus surveillé par la NSA, avec 500 millions de connexions téléphoniques et internet enregistrées chaque mois. Parmi les nombreuses réactions d'indignation, celles du président du Parlement européen. « Si c'est vrai, pourquoi les Etats-Unis nous traitent-ils comme des ennemis ? » s'interroge Martin Schulz. « Les démocraties ont-elles besoin de s'espionner entre elles ? Je demanderai des explications à l'ambassadeur américain. » L'ANSA aurait mis sur écoute et infiltré les réseaux informatiques des représentations diplomatiques de l'UE à Washington et New York, étendant même sa surveillance jusqu'à Bruxelles et au bâtiment abritant le Conseil de l'Union européenne. « Pour le ministre des Affaires étrangères luxembourgeois, ce n'est pas possible de porter atteinte à ces libertés fondamentales. Je pense que nous devons immédiatement rétablir la confiance au plus haut niveau entre l'Union européenne et les Etats-Unis, dit-il. » Sans attendre la réponse de Washington, certains appellent déjà en représailles à cesser immédiatement toute négociation sur une zone de libre-échange transatlantique. – Sous-titrage FR 2021